Bienvenue aux Actualités TVCO, édition du 26 juin. Bonjour à tous, on a beaucoup d'actualités pour vous cette semaine. Tout d'abord, on s'entretient avec Claudette Simard, la préfète de la MRC Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Ensuite, on a interviewé plus tôt cette semaine les deux directeurs généraux des plus grands hôtels de la région. Je parle de Jean-Jacques Etché-Bérégueraille au Manoir Richelieu ainsi que Thierry Ecke, qui est au hôtel-espa Le Germain-Charlevoix. On a vu avec eux vraiment comment se passe la reprise au chapitre des grands hôtels. Donc, on va vous présenter ça dans quelques minutes. On a également rencontré Guillaume Lambert, qui est le nouveau coordonnateur du marché public de Baie-Saint-Paul. Le marché réouvre à compter de ce dimanche avec un tout nouvel aménagement. Alors, on va vous présenter ça. On a également fait le point avec M. le curé Gilles Laflamme. Comme vous le savez, les lieux de culte, les églises réouvrent à compter de cette semaine. Donc, avec M. le curé, on va voir comment ça va se passer du côté de Baie-Saint-Paul. Ensuite, plus tôt cette semaine, Maxime Jodoin, notre journaliste sportif, a rencontré Pierre Pinault du club de golf Le Loup de Baie-Saint-Paul. Il va être question, bien sûr, de soccer-golf. Alors, on a pris des images. On va vous montrer comment tout ça se passe. Et enfin, je vais m'entretenir, parce que c'est notre sport national, parler de sport, je m'entretiens en fin d'émission avec Maxime Jodoin. Alors, à tous, je vous souhaite une bonne émission. J'accueille maintenant Claudette Simard, préfète de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Mme Simard, bonjour. Bonjour, M. Ouellet. Mme Simard, le 10 juin dernier, la MRC de Charlevoix a adopté une politique d'égalité pour les hommes et pour les femmes. Pourriez-vous me parler de l'origine de cette politique et du pourquoi de cette politique? Alors, ce projet a débuté en 2018 avec le groupe, bien sûr, de Réseau Femmes et Politiques Municipales de la Capitale-Nationale qui sont venus nous rencontrer pour nous parler de ces… à savoir si nous étions intéressés et à parler, bien sûr, d'égalité et à en faire une politique pour notre MRC. Alors, nous en avons discuté au Conseil des maires. C'est sûr que je suis la seule femme au sein du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix, mais vous savez, nous avons une très bonne entente et j'ai un appui quand même assez extraordinaire de la part de mes confrères et pour eux, même si ça n'avait pas été moi, ça aurait été une autre personne, puis je pense que la décision aurait été très facile à prendre. Et bien sûr que le Conseil des maires était d'accord avec ça. Et c'est important de reconnaître l'importance d'une culture de l'égalité homme-femme dans notre MRC au point de vue municipal. C'est une démarche que vous avez entreprise donc en 2018. Oui. Et l'idée, c'était de reconnaître cette culture. C'est ça l'objectif. Oui, bien d'abord de former un comité, d'avoir un représentant de chacune des municipalités de la MRC de Charlevoix et d'avoir des personnes aussi qui sont à l'extérieur de la municipalité, mais qui représentent des groupes importants, dont le Centre des femmes de Charlevoix avec Mme Chantal Dufour. Il y a également des hommes qui ont travaillé à ce comité. Oui, on avait M. Jean-Claude Junior-Tremblay, conseiller à la municipalité de Saint-Hilarion, et M. Johnny Gauthier, qui est aussi conseiller municipal du côté des Éboulements. Que nous dit cette politique en quelques mots? En fait, c'est de reconnaître l'égalité. On a l'égalité de droit qui est reconnue par la loi, par les lois, par les règlements, du fait que les hommes et les femmes sont égales à tous les niveaux. Sauf que dans les faits, c'est autre chose. On comprend que dans notre région, dans Charlevoix, on a un milieu où les femmes sont particulièrement défavorisées au point de vue éducation, au point de vue travail, parce qu'il est moins chère que les hommes. Alors, il y a des choses qui sont à travailler pour améliorer cette situation-là et de vivre, je vous dirais, une égalité qui soit bien reconnue. Alors, à partir de là, je pense qu'on est capable de travailler sur des axes vraiment particuliers parce que nous avons déterminé quatre axes sur lesquels nous devons travailler. Quels sont-ils? Alors, vous savez, la connaissance et reconnaissance des inégalités, c'est d'offrir un processus structurant afin d'inclure les valeurs ajoutées de l'égalité au quotidien. Au quotidien, c'est quoi que ça veut dire? Oui. Comment on peut le reconnaître? Vous avez l'industrie récréotouristique durable, parce que vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui travaillent en tourisme, et beaucoup d'hommes aussi, mais c'est un facteur important de l'économie. Alors, c'est pour soutenir le développement d'une industrie respectueuse de la richesse, de la diversité de son territoire et de sa collectivité. Alors, l'inclusion sociale, c'est que peu importe d'où tu viens, comme femme ou comme homme, tu as droit à une égalité au point de vue salarial, au point de vue des mesures, de toutes les mesures sociales qui peuvent exister. Là, quand on parle d'égalité, vous savez, c'est pas d'être au-devant des hommes, d'être en avant des hommes, c'est d'être égal. Et qu'il y ait une zone paritaire. La zone paritaire, c'est de reconnaître qu'il doit y avoir 40 % dans des instances décisionnelles, que ce soit dans des organismes, que ce soit dans des municipalités, pour qu'il y ait cette zone paritaire qui soit reconnue, il faut qu'il y ait 40 % d'égalité homme-femme. D'égalité, pas d'égalité, mais qu'il y ait au moins 40 %. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la situation à l'heure actuelle, au niveau de la zone égalitaire, de la zone paritaire? Au niveau de la zone paritaire, dans Charlevoix, bien, au niveau des statistiques en personne, je dis que c'est presque égal, c'est 49 % puis 51 % hommes-femmes, en partant, la population. Alors, mais dans beaucoup d'autres critères, il y a encore une différence quand même importante. Mme Simard, on constate donc que cette politique, c'est doté d'objectifs précis qu'il faudra atteindre au courant des prochaines années. Si on veut en savoir plus long sur cette politique, à quel endroit est-ce qu'on peut avoir les informations? Vous avez, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir suivre sur Internet, sur la page de la MRC de Charlevoix, vous avez toute la documentation, toute la politique, avec l'objectif spécifique, avec les moyens qu'on devra prendre, la responsable, la responsabilité, c'est la direction de la MRC de Charlevoix. Vous avez des partenaires, les indicateurs et les échéanciers. Alors, à partir de là, je pense qu'on est capable de travailler ensemble et de collaborer avec différents organismes, mais aussi de l'importance de reconnaître l'égalité hommes-femmes. On y tient beaucoup. Alors, bien écoutez, je voudrais d'abord vous féliciter pour ça. Comme seule femme à la table des élus de la MRC, vous avez sans doute bien défendu votre point. Puis on va suivre ça sur le site Internet pour voir vraiment comment une politique peut donner des résultats très, très, très concrets dans notre communauté. Mais j'aimerais tout de suite vous parler d'un autre projet. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles sur comment ça se passe, le programme de haut débit Internet en région? Est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus? On a vu une annonce qui était assez imposante. Depuis ce temps-là, on n'a pas de nouvelles. Pouvez-vous nous donner des informations là-dessus? Oui, je peux vous donner des informations puisque j'ai fait un appel hier suite à mes demandes récurrentes à toutes les semaines pour savoir qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on a beaucoup de citoyens, de résidents de la MRC de Charlevoix qui s'interrogent à savoir à quel endroit exactement. Alors, c'est sûr que... Les gens ont hâte d'avoir ça du haut débit. C'est évident que les gens ont hâte d'avoir l'Internet haute vitesse. Alors, moi, j'ai fait un retour là-dessus. Je suis allée au bureau du responsable au niveau du gouvernement. C'est le bureau de M. Gilles Bélanger. Alors, M. Michel Filibert m'a rappelé hier pour me dire qu'il y avait encore des discussions avec le fournisseur. C'est Vidéotron qui a été retenu pour déployer. Et vous pensez qu'à partir de quand... Vous venez de nous dire qu'on est encore en négociation avec eux, mais à partir de quand croyez-vous que Vidéotron va pouvoir déployer du haut débit dans la région, là où il n'y en a pas encore? Bien, c'est pas où il n'y en a pas encore. C'est où c'est mal desservi. C'est pas la même chose. C'est pas le même projet. Ce projet-là, Québec haut débit, c'est pour les régions, les secteurs mal desservis. Mal desservi, ça veut dire, comme plusieurs ont, c'est du 5-15, 5-12, 5-15. En tout cas, ça n'a aucun bon sens d'avoir... On a besoin d'Internet haute vitesse. Puis haute vitesse, là, on est rendu très loin dans la haute vitesse. Absolument. À l'échelle planétaire, mais nous, on est encore bien en arrière de tout ça. Donc, là, c'est le projet haut débit. Alors, on en est au fait que je crois que nous n'aurons aucune réponse vraiment spécifique concernant le nombre de foyers et où exactement. Parce que j'ai essayé d'avoir une carte, mais ça n'a pas été facile. Donc, ça n'a pas été facile de comprendre. Et on me dit, Mme Simard, vous allez devoir attendre que soit finalisée l'entente entre le gouvernement, entre le ministère de l'Économie, d'Innovation et le fournisseur pour savoir exactement quel foyer. Donc, c'est un dossier à suivre dans les prochains mois, non pas dans les prochaines semaines, si on comprend bien. Oui, effectivement. Bon. Toujours dans le domaine des choses qui s'en viennent, le déconfinement a permis l'ouverture de l'éco-boutique également. Mais je pense qu'avec la situation de pandémie que l'on vit, que l'on vit toujours, il faut le dire, l'éco-boutique, ça va fonctionner un peu différemment. Pouvez-vous me dire un peu comment on fonctionne pour l'éco-boutique? Alors, depuis le 13 juin dernier, l'éco-boutique est ouverte. Alors, c'est sur rendez-vous. Vous devez appeler à la MRC. Alors, je donne quand même le numéro de téléphone pour les gens. Je sais que ça a été annoncé, mais je veux le rappeler parce que je vous dirais que c'est très populaire, l'éco-boutique de notre éco-centre à Saint-Urbain. Il n'y en a seulement qu'une éco-boutique, et elle est à Saint-Urbain. Donc, pour les gens de toute Charlevoix qui veulent venir visiter, parce qu'il y a plein de choses à réutiliser, à acheter, ça vaut la peine. Alors, vous avez la procédure pour la prise de rendez-vous. Vous téléphonez au 418-435-2639, au poste 72, les mercredis de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Seulement le mercredi pour prendre rendez-vous. Donc, vous avez ces heures-là. Tu sais qu'on peut y aller tout au long de la semaine, pas seulement le mercredi. Non, non, pas du tout. Non, c'est seulement le mardi et le samedi. Donc, deux jours par semaine pour visiter et une journée par semaine pour réserver. Oui. Bon, bien, souhaitons que les gens recommencent à profiter de ce service-là. Mme Simard, en terminant, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur ce fameux printemps inoubliable que nous avons vécu. Tous ont vécu ça chacun à leur façon. Vous avez des responsabilités importantes dans la région. Vous êtes préfet de la MRC. Comment on vit ça, une grosse crise comme ça, en tant que préfet? Est-ce que vous avez peut-être un peu de recul qui nous permettrait de nous dire comment vous avez vécu ça, cette pandémie jusqu'à présent? Disons qu'on y pense un peu plus parce que maintenant, on est plus, c'est sûr qu'on est plus relax, un peu plus relax face à maintenant la relance, parce qu'on est rendu à une relance. Alors, je peux vous dire que j'en ai déjà parlé avec vous parce qu'on s'est rencontrés à quelques reprises. Oui, oui, pendant la pandémie, oui. Il y a de l'inquiétude. J'ai eu beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations, et je pense que c'est la même chose. C'est pas quelque chose auquel on est préparé. Ni vous, ni moi, ni la population, ni la planète, parce que ce n'est pas seulement au Québec, ce n'est pas qu'au Canada, c'est planétaire. Alors, on est tributaires aussi de ce qui se passe ailleurs dans les autres pays et de ce qu'on peut vivre entre voisins. Et ça, c'est des préoccupations qu'on a encore. Mais au niveau, nous, au niveau de la région de Charlevoix puis du Québec, ça a été difficile, malgré qu'on a eu énormément d'informations, qu'on a eu un très bon suivi de la part du gouvernement du Québec. Mais je vous dirais, de tout ce qu'on nous a annoncé en lien avec les CH, en lien avec les morts, en lien avec les familles qui vivaient, j'ai trouvé ça épouvantable. J'ai trouvé ça très difficile. Je comprends qu'au niveau personnel, ça a été assez difficile, d'ailleurs, pour chacun de nous. Mais qu'est-ce que ça a représenté au niveau des municipalités? Ça a représenté une fermeture de beaucoup d'organisations. Quand on parle de tout ce qu'on a comme activité municipale, quand on parle de fermer les bureaux, comment on peut réouvrir ça, de travail à la maison, on n'a jamais, moi, je n'ai jamais connu ça, l'ensemble des municipalités non plus. C'est une première pour tout le monde. Absolument. Alors, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour, moi, j'ai une petite municipalité, mais pour d'autres, comme Bessin-Paul, c'est autre chose. Alors, ça a été difficile de voir que tout s'arrête, que tout va s'arrêter pour combien de temps? Comment les gens vont faire pour vivre, passer à travers ça? Comment on va continuer à développer notre municipalité, nos travaux, notre personnel? Est-ce qu'on est capable de faire face à tout ça? Et ça, ça a été vécu par tout le monde de cette façon-là. En terminant, là, quel est le signe le plus encourageant de relance que vous constatez? Parce qu'il y a quand même des signes encourageants. On est en train de s'en sortir tranquillement, pas vite. Oui, au niveau du gouvernement qui nous annonce et qui veut travailler sur des projets pour faire avancer les projets d'infrastructures. Il y a aussi, bien moi, ce que je vis pour Saint-Urbain, mais ce qu'on voit ailleurs, la tendance, c'est l'achat de terrain, c'est l'achat de résidences. Moi, si je parle pour ma municipalité, j'ai beaucoup de gens de l'extérieur, donc beaucoup de Montréal autour, qui désirent acheter, acquérir des terrains pour venir se construire ici. Alors, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être que ça fait... C'est un lien avec ce que les gens vivent présentement dans les milieux urbains et de voir ce qu'ils peuvent faire pour vivre autrement. Il y a sûrement des choses qui vont changer à moyen et long terme en lien avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit présentement, puis ce qu'on va vivre plus tard. Et nous serons là pour en parler et surtout pour suivre si, oui ou non, il y a un boom immobilier à Saint-Urbain. J'ai hâte de voir ça. Mme Simard, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci beaucoup aussi pour toutes ces entrevues que vous nous avez consacrées tout au long de la crise, qui maintenant s'atténuent, mais on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Là-dessus, je vous souhaite un bon repos, des bonnes vacances, et puis au plaisir de vous avoir à nouveau avec nous à l'antenne. Moi, tu m'as fait bien sourire avec ton boom immobilier à Saint-Urbain. Disons que c'est plutôt tranquille de ce côté-là, mais ce qu'on a à venir, c'est encourageant et ça fait du bien. Merci. Merci et au plaisir, Mme Simard. Au revoir. Alors, c'était Claudette Simard, la préfète de la MRC de Charlevoix et mairesse de Saint-Urbain. Parmi les plus grands touchés de cette pandémie se trouvent les grands hôtels. Les grands hôtels qui réouvrent à compter de cette semaine. Alors, pour connaître l'état de situation et voir un peu quelles sont les perspectives pour la saison à venir, Maxime Jodoin, cette semaine, s'est rendu rencontrer Jean-Jacques Etché-Béréguerail du Manoir Richelieu, ainsi que Thierry Ecke de l'Hôtel et Spa Le Germain-Charlevoix, pour leur demander comment ça s'est passé et comment ils envisagent la saison. On écoute ça à l'instant. En compagnie de Thierry Ecke, directeur général de l'hôtel Le Germain-Abbé-Saint-Paul, bon, évidemment, on connaît la situation particulière que les hôteliers ont pu connaître dans les derniers temps. Comment ça se passe présentement, le niveau circulation de population à l'hôtel ici-même? Écoutez, on peut dire, après de longs mois d'attente et bien entendu, l'absence totale de visiteurs, notre hôtel, depuis les dix derniers jours, on pourrait dire, a connu une demande assez élevée. Assez élevée, mais plus élevée que ce que nous avions anticipé, puisque nous, nous avions anticipé pour cet été, le mois de juillet, peut-être arrivé à 30, 40 % d'occupation. Pour l'instant, les chiffres montent et il y a un engouement pour notre belle région de Charlevoix. Je crois que les gens qui veulent faire leurs vacances au Québec, prendre leurs vacances au Québec, ont commencé à prendre leur disposition et arrivent nombreux, nous appellent énormément. Donc, écoutez, nous, on est très heureux d'accueillir nos invités ici et je pense que l'été va être un très bel été. On sait que la ministre du Tourisme a annoncé plusieurs millions dans l'industrie touristique aussi pour aider les hôteliers. Est-ce que cette dépense-là, pour vous, est un petit peu un soulagement d'apprendre cette nouvelle-là? Écoutez, je pense que les mois que nous avons connus, personne n'est étranger aux situations financières qu'ont dû faire face les entreprises, les petites entreprises, les artisans. et donc, le fait d'avoir un soutien et d'avoir une oreille attentive aux réalités de l'industrie, je crois que c'est un signe très positif. Moi, je suis vraiment content de pouvoir aujourd'hui ouvrir les portes et se préparer à recevoir de nombreux Québécois qui viennent profiter de leurs régions et de leurs provinces. On sait que tous les hébergements doivent également se contenir aux normes sanitaires que le gouvernement a, on ne peut pas dire imposées, mais a demandé de mettre en place. Qu'est-ce que les gens qui vont venir ici vont pouvoir s'attendre comme mesures sanitaires appropriées? Écoutez, moi, j'ai eu le témoignage d'un couple qui est venu pour trois nuits, qui a séjourné, qui a quitté hier, et qui m'a témoigné son sentiment de se sentir vraiment en sécurité par rapport aux mesures qui ont été mises en place. Nos protocoles de nettoyage des chambres et de nos installations sont plus lourds, naturellement, demandent plus de travail, plus de temps. Alors, ce sont d'autres défis que nous devons faire face et aussi, on a souvent parlé chaque année de manque de main-d'oeuvre. On ne pensait pas que cette année, on allait être de nouveau confronté à cette réalité, mais je peux vous avouer qu'on est en mode recrutement en ce moment et on a besoin de renfort. Et donc, oui, les clients et nos invités peuvent, en arrivant, constater les mesures qui ont été mises en place. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'offrir un séjour, de venir relaxer, se ressourcer, mais aussi de se sentir en sécurité. Tout à fait. On le sait que les Québécois, pour cet été 2020, vont voyager, mais au Québec, puisqu'on a offert beaucoup de forfaits d'ailleurs pour les aider. La plupart des Québécois vont venir ici, dans Charlevoix même. Ça a été pratiquement confirmé. Vous sentez bel et bien un petit peu un renouveau dans cette crise-là aujourd'hui? Absolument. On a énormément de demandes de nouvelles clientèles qui ne connaissaient pas Baie-Saint-Paul, qui ne connaissaient pas notre établissement et qui s'informent, qui planifient ces vacances ici. Donc, mois de juillet, mois d'août, on les attend avec plaisir. En compagnie de Jean-Jacques et Tchéberi-Garaï au Manoir-Échelieu, on sait que l'hôtel a été fermé dû à la COVID-19. Heureusement, avec la chance, on a réouvert dernièrement. Donc là, la réouverture comme telle, comment ça se passe présentement en termes de clientèle et aussi d'employés? Et donc, l'hôtel, comme vous venez de le dire, a été fermé pendant trois mois depuis le 21 mars et on a réouvert l'hôtel le 20 juin avec une occupation de l'hôtel des trois premiers jours autour des 60, 70 chambres. Mais là, on sent vraiment qu'il y a un essor, qu'il y a beaucoup de demandes pour notre produit, le Manoir-Échelieu et la région de Charlevoix dans son entier. Donc là, on est à 150 chambres au moment où je vous parle. On a 400 chambres dans l'hôtel et très vite en juillet, on va arriver à 250, 300, 350 chambres. Donc, les réservations vont bon train. Qui suit les réservations? Bien, c'est la reprise du travail pour les employés. Fait qu'actuellement, on a environ 120, 130 employés dans l'hôtel au moment où je vous parle. Donc, ça va très bien. On est très encouragés et on est très contents que les Québécois reprennent leur droit de venir dans Charlevoix et venir nous visiter. Tout à fait. On sait que l'hôtel a réouvert, même si le casino est toujours fermé. qu'est-ce qui a amené la décision de le réouvrir malgré que le casino est fermé, justement? Eh bien, en fait, nos entreprises sont partenaires, on est ensemble et il y a aussi des règles qui sont peut-être un peu plus différentes ou moins pareilles aux nôtres par rapport à réouvrir. Donc, nous, on a attendu que le goût soit donné par rapport à la restauration, notamment, du gouvernement. Et on a hâte que nos partenaires, nos voisins d'en face réouvrent aussi pour améliorer encore plus le complexe, parce qu'on parle bien d'un complexe manoir et casino. Mais j'espère que c'est juste une question de temps. L'avenir va nous le dire. On a la ministre du Tourisme qui avait annoncé dans les derniers temps des sommes importantes, pratiquement, on parle de 400 millions, 250 millions pour l'industrie hôtelière. Comment vous avez appréhendé cette annonce-là de dollars? Ça donne un coup de pouce, j'imagine. Tout à fait. Un très bon appui du gouvernement parce que vous voyez aussi très bien à la télé toute la publicité qui est faite dans les réseaux sociaux aussi pour dire aux Québécois qu'ils n'ont pas vraiment non plus le choix d'aller ailleurs prendre leurs vacances. Mais on a une belle petite économie au Québec et on peut se faire du bien en restant et en allant en vacances dans nos régions, notamment dans Charlevoix. Donc, on a beaucoup apprécié le coup de pouce, le coup de main du gouvernement là-dessus pour faire de la promotion à l'interne au sein du Québec. On sait également que les Québécois vont voyager au Québec cet été à cause des frontières. Beaucoup de personnes même ont dit que Charlevoix va être la destination pour l'été 2020 et que le manoir aussi a des forfaits, est inclus dans les forfaits pour offrir aux Québécois à trois options. Donc, ça, vous appréhendez d'ici la fin, en fait, d'ici le septembre, une belle achalandage? Tout à fait. Bien, au début, quand on était fermé, on estimait peut-être une occupation à 20 %, 18 %. On était timide, on ne savait pas trop. Mais au cours de ce qu'on voit et ce qui se dessine à l'horizon rapide, parce qu'on est en juillet dans quatre jours, on pense faire 60, peut-être même 70 % d'occupation cet été. Donc, c'est de très bonnes nouvelles, mais on ne s'y trompe pas non plus. Charlevoix, c'est une région béni des dieux avec son fleuve, ses montagnes, son cratère, ses gens. Alors, bien entendu, personne ne peut être insensible à ça. Et donc, on est dans le cœur des Québécois et puis cette situation nous le prouve tout à fait. Maintenant, en termes de conditions sanitaires, parce que le gouvernement a évidemment instauré des règles, on sait que c'est le lavage des mains, le port du masque aussi. Donc, qu'est-ce que les clients peuvent s'attendre à venir au manoir en termes de restrictions, si on peut le dire comme ça? Restrictions ou encadrement, on va l'appeler comme ça. Donc, nous, on prend la température de tous nos invités, tous les clients qui arrivent au manoir, ainsi que tous les collègues. Il y a une prise de température à la porte d'arrivée, à l'accueil. Ensuite, vous allez voir, si vous vous promenez un peu dans l'hôtel, vous allez voir des plexiglas aux endroits où on ne peut pas respecter le fameux six pieds. Tout à l'heure, j'avais un masque. Je l'ai enlevé parce que votre perche est assez grande. Donc, des masques, des visières, beaucoup de lotions pour se désinfecter les mains. Oui. On encourage ça du côté du client, mais aussi à l'intérieur, du côté des collègues. Donc, on a tous des masques dans l'hôtel, on se promène avec ça. Et c'est venu, c'est déjà devenu une habitude pour nous qu'ils sont ouverts depuis cinq jours. Donc, ça va bon trait, ça va bien. Puis, on est confortable dans ça. Ça va très bien. Puis, j'en profite un peu pour aussi inviter les charlevoisiens parce que le manoir, c'est d'abord et avant tout aux gens de Charlevoix avec nos restaurants que vous voyez, une offre exceptionnelle avec la vue sur le fleuve et un beau 15 % de rabais à la fin. Donc, venez nous visiter, venez nous voir et ça nous fera plaisir de vous accueillir. Le message est lancé. Merci. Merci à vous. On est en compagnie de Rémi Couture de l'Auberge de jeunesse des Balcons. Rémi Couture, bonjour. Oui, bonjour. Enfin, la réouverture de l'auberge. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous, cette COVID-là, les trois derniers mois? Bien, écoute, c'était une menace. Trois mois de fermeture dans la situation où on se trouve et on se trouvait, c'est clair que c'était une menace, une menace pour toutes les auberges de jeunesse dans le fond du Québec. Puis, bien, c'est sûr qu'on est super contents que ça rouvre. En même temps, on se dit, comment ça a été temps parce que les autres types d'hébergement étaient ouverts et les auberges de jeunesse étaient toujours en attente. Fait qu'on est contents, on est vraiment contents que ça rouvre. Mais maintenant, c'est sûr que si c'est un point positif, bien, il reste des problèmes à régler quand même. Oui, bien, justement, les auberges de jeunesse sont reconnues pour leurs espaces communs. Les cuisines communes, les salles de bain qu'on partage, qu'est-ce que ça représente comme défi pour vous autres dans ce contexte-là, la réouverture? Bien, je dirais que c'est plus ou moins un gros défi parce que, déjà, on s'est penché sur la question. Il y avait quelqu'un de l'auberge des Balcons qui faisait partie d'un comité aussi de la Corporation de l'industrie touristique pour voir à ces normes-là. On les connaît. C'est sûr que nos clients, ça va les priver de service un peu puisque les cuisines vont être fermées. On pense à différentes solutions aussi, peut-être inviter les clients à apporter leur propre vaisselle. La distanciation, bien, ça, c'est la règle et la règle et le défi de toutes les entreprises, peu importe que ce soit une auberge de jeunesse ou pas. Fait que nous autres, on a des défis, bien sûr, qu'on va faire en conséquence pour que les gens se sentent le plus sécuritaires possible. Maintenant, il reste d'autres défis aussi parce que... Quels sont-ils? Bien, en fait, c'est que le programme... M. Legault a mis en place un programme de financement pour les hébergements, en fait. C'est qu'il y a un programme qui s'appelle le Pacte, P-A-C-T-E, qui donne un coup de main à tous les hébergements de 4 à 299 chambres, sauf les auberges de jeunesse. Mais ce qui fait que ça, c'est un programme qui peut aider au fonds de roulement, au redémarrage et on n'y a pas accès. Fait qu'il reste un peu de, je dirais, de questionnage politique. Les gens du ministère du Tourisme nous disent qu'ils ne savent même pas pourquoi on n'est pas éligible. Tous les hôtels, les auberges sont éligibles à ce programme-là, sauf les auberges de jeunesse. Donc, les représentations vont se poursuivre? Il faut continuer. Ce n'est pas parce qu'on est ouverts que ça s'arrête là. Le défi est d'autant plus grand qu'à partir du moment où on est ouverts, on recommence les dépenses aussi. On recommence les loyers, les salaires, la muandrie, le machin. Les factures vont rentrer. Pendant la COVID, bien sûr, on a accumulé du négatif. on ne sait pas ramasser l'argent pendant la COVID. Il faut reprendre ce négatif-là, le rendre à zéro et après ça, tomber dans le positif. Ça peut prendre un an, deux ans. Parlant de positif, comment s'annonce la saison? Est-ce que vous commencez à avoir des réservations des gens qui vous appellent? Pensez-vous que ça va se placer finalement pour la saison? Justement, on vient de regarder un peu le rapport. Depuis qu'on a annoncé la réouverture hier, on a eu une quarantaine de réservations. Nous, on n'a jamais cessé d'en prendre des réservations, en fait, sauf que quand on arrivait à une date où les gens devaient venir, une semaine avant, on les appelait pour dire qu'on n'a pas de date d'ouverture, votre réservation est annulée. Mais on a quand même possiblement de réservations pour l'été, à savoir si on va rattraper juillet ou mois d'août 2019. On le souhaite, bien sûr, mais ça reste à voir. On pense qu'on va avoir comme suffisamment de monde pour, en tout cas, selon nos prévisions, peut-être un 50 % de 2019. Je pense que ça, ça va être atteint sinon plus. On vous le souhaite et on vous remercie, Émile Couture. Bien, ça fait plaisir. Pour TVCO, merci d'être avec nous. Je vais d'abord prendre vos nouveaux noms, s'il vous plaît. Moi, c'est Frédéric. Moi, c'est Émile. Vous êtes les premiers clients de cette auberge de jeunesse qui vient de se déconfiner. Comment a été votre nuit, d'abord? La nuit était vraiment parfaite. En fait, on arrive de quatre jours de camping, ça fait que ça a fait pas mal de changements de dormir sur un vrai matelas dans une chambre. Puis, c'était super tranquille. On a adoré ça. On avait l'étage à nous, vu qu'on était les premiers. Vous arriviez de où, du camping? On a fait le Sentier des Capes. On a passé quatre jours sur le Sentier des Capes. Donc, on n'avait pas eu la nouvelle. On ne savait pas ce qui allait se passer en en revenant. On n'était pas au courant de si ça allait rouvrir ou pas. Puis, on a eu la bonne nouvelle d'être finalement les premiers sur place. Est-ce que vous êtes des habitués des auberges de jeunesse? C'est notre deuxième fois, en fait, ici. On était venus l'an passé aussi, sinon en voyage. En voyage, en général, souvent, on va dans les auberges de jeunesse parce que c'est moins dispendieux. Pour nous, pour notre budget, ça fait bien. C'est une bonne manière de rencontrer des gens aussi, l'aspect plus communautaire. Si on voyage seul, c'est une belle manière de faire une petite gang dans la ville où on va. Est-ce que vous pensez fréquenter encore les auberges de jeunesse cet été, maintenant que c'est réouvert? Certainement, absolument. C'est sûr que oui. Ça va dépendre de comment s'enlignent nos prochaines semaines de vacances parce qu'on n'a pas grand-chose de prévu vu qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il allait être ouvert. Mais pour nous, c'est toujours une option d'aller dans les auberges de jeunesse. Toujours une belle option à considérer. Je vous souhaite de belles vacances et un bon été. À compter du dimanche 28 juin, le marché public de Baie-Saint-Paul rouvre enfin ses portes. Cette année, il a changé de lieu, il a changé un peu de profil et de modèle. Donc, pour nous en parler, on s'est entretenu plus tôt cette semaine avec Guillaume Lambert. On écoute ça. C'est sûr qu'on ne savait pas si le marché allait avoir lieu ou pas lieu. Dernière minute, on a activé le marché cette année. On ne se mentira pas qu'il y a eu un événement qui s'est appelé la COVID-19 qui est toujours là. Je crois que c'est le gros changement qui a forcé un nouveau décor pour le marché public pour cette année. Auparavant, le marché était à la gare à l'hôtel Le Germain, mais cette année, on avait besoin de beaucoup plus d'espace. Donc, on a choisi de changer de site pour se mettre devant l'infirmerie de Maison-Mère. En temps de pandémie, ce que les normes nous demandent pour les marchés publics, c'est d'avoir un circuit clair. Donc, ce qu'on va inviter les gens quand ils vont venir nous visiter, c'est de suivre le circuit et puis c'est de faire le tour du stationnement de l'infirmerie pour aller visiter tous nos commerçants et puis sortir à la fin. Il va y avoir des chapiteaux dans le fond pour cette année. Peut-être en cours de saison, on va utiliser les kiosques du marché de Noël de Baie-Saint-Paul pour installer des commerçants de façon permanente puis plus habiller le site durant l'été, mais pour l'instant, on commence vraiment avec les chapiteaux, le chapiteau blanc qu'on a connu à l'ancien marché public. Donc, il va y avoir des exposants tout le long ici et puis on va amorcer le rond-point et puis il va y avoir aussi des chapiteaux le long du parcours et puis ça va être vraiment bien important de respecter le sens et puis la signalétique qui va être mis au sol. L'entrée va être située ici. Pour les gens, le stationnement va être situé au stationnement de l'ancien hôpital, le stationnement P3. Donc, les gens vont arriver par ici et puis suivre un parcours le long du site pour aller autour du rond-point et ressortir au même point que l'entrée. Qu'est-ce qu'on retrouve ici de ce côté-là? C'est nouvellement aménagé sur le site de Maison-Mère. C'est la terrasse du mousse-café. Le mousse-café va avoir une terrasse cet été. Les marchés publics, malheureusement, pour cette année, on n'a pas le droit de déguster ou de servir de la nourriture pour les mesures sanitaires, mais le mousse-café, on va être capable d'aller acheter nos produits et puis les consommer. Donc, si vous voulez un café pendant que vous vous promenez sur le site du marché, ça va être possible cette année. C'est vraiment un peu plate cette année. On va essayer de recréer le plus possible l'atmosphère d'un marché public. Mais en temps de pandémie, ce qu'il nous a demandé, c'est qu'il n'y ait pas de flannage sur le site, qu'il n'y ait pas d'attroupement, qu'il n'y ait pas aucun arrêt nulle part. Donc, c'est vraiment un circuit. Cependant, sur le site de Maison-Mère, il y a quelques tables installées, donc on va être capable d'aller s'asseoir en sortant du lieu du marché public. Pour cette année, avec le mouvement Charlevoix-Fort qu'on a connu dans les dernières semaines, je crois que l'achat local est vraiment plus populaire et on convue vraiment toute la population à venir, à visiter le nouveau site et à consommer aussi local afin d'aider la région. Dimanche prochain, le 28 juin, on va retrouver pas mal les mêmes commerçants qu'on voyait dans les éditions précédentes, des nouveaux artistes aussi. On va avoir des maraîchers, des apiculteurs, des gens qui travaillent le tissu, des peintres. Ça va être du 28 juin au dimanche 11 octobre, le dimanche de l'Action de grâce et puis c'est de 10 heures à 15 heures devant l'ancienne infirmerie de Maison-Mère. À compter du 22 juin, les lieux de culte sont enfin réouverts et ils permettent aux fidèles, bien sûr, de recommencer à assister à la messe. Alors, la nouvelle mesure signifie surtout pour ceux et celles qui étaient habitués d'écouter la messe à la télévision sur l'antenne de TVCO pourront maintenant, enfin, retourner à l'Église pour faire la messe en direct en compagnie du curé Gilles Laflamme. Justement, on a rencontré M. Laflamme cette semaine qui va nous expliquer quelles sont les directives du diocèse pour respecter, bien sûr, la distanciation sociale et pour faire en sorte que les fidèles puissent recommencer à fréquenter en toute sécurité nos églises ici dans Charlevoix. On l'écoute à l'instant. Il y a toute une série de mesures à observer pour réouvrir nos églises au grand public. On a un protocole à remplir, un protocole qui a été préparé par l'Assemblée des évêques du Québec, soumis à la santé publique depuis quand même plusieurs semaines. Donc, et ce protocole, nous le mettons en opération. On a un document à remplir et à soumettre à notre évêque, lui exposant tout ce qui a été fait et c'est l'évêque qui va nous autoriser à réouvrir nos églises. Pour ouvrir, il faut qu'on ait des bénévoles qui s'impliquent dans l'organisation de nos bâtissements églises. Ça veut dire préparer les lieux, un banc est accessible, deux bancs fermés, etc. Donc, il faut préparer les lieux, mettre, je dirais, des flèches sur les planchers. Deuxièmement, on a besoin des bénévoles pour l'accueil. À l'église, les gens qui rentrent, il faut qu'ils donnent leur nom. Il faut que les gens se nettoient les mains avec du désinfectant. Il faut qu'ils portent un cache-visage. Ils amènent leur propre cache-visage où nous autres, on leur en fournit. Quelqu'un aussi qui leur donne les consignes et qui vient les accompagner à leur banc. Et à la fin, aussi, des bénévoles pour faciliter la sortie, pour ne pas que les gens sortent en groupe, mais il faut qu'ils sortent banc par banc pour garder une certaine distance entre eux. Puis après, il faut nettoyer les bancs qui ont été occupés. Donc, ça prend beaucoup de bénévoles. Et quand les messes vont reprendre, c'est le même horaire qu'on a habituellement, sauf à Bessin-Paul, le samedi. La messe du samedi se terminait avec la Saint-Jean. Donc, l'entente qu'on a eue, c'est qu'à l'avenir, à partir de la fête des Patriotes jusqu'à l'Action de grâce, la messe du samedi aura lieu à Saint-Joseph-la-Rive. On a des noms comme deux personnes dans le cœur, ça inclut le prêtre puis la personne qui va lire. Pas plus que deux personnes. Une personne, par micro, supposons que moi, j'utilise le micro de l'embon, où on fait la lecture de l'Évangile, le lecteur qui fait les autres lectures, il faut qu'il prenne un autre micro. Et après chaque célébration, il faut nettoyer les micros. Moi, je respecte ceux qui ont des valeurs différentes et des expressions différentes à travers cette période difficile, comme on vit d'autres choses de difficiles dans nos vies, que ce soit la maladie ou des échecs ou d'autres événements. la dimension spirituelle peut nous donner un certain éclairage face à ces situations de vie qui n'ont aucun sens sur le plan strictement humain. C'est de l'aberration, mais c'est bien partie du projet que le Christ de l'Évangile nous présente finalement. En compagnie de M. Pierre Pinault du Golfe Loup de Baie-Saint-Paul, M. Pinault, on a eu la fin de semaine dernière, en fait, un petit peu une démonstration de ce qu'était le foot-golf. Disons qu'on parle d'une innovation très, très pertinente. Pour commencer, comment c'est venu l'été d'instaurer cette idée-là? Mon comité exécutif m'a demandé pour l'année 2020, au mois de novembre, on est au mois de novembre, de faire un plan d'action pour essayer d'amener plus de revenus et de rentabiliser le club de golf. J'hésitais entre le foot-golf et le frisbee-golf. Puis là, j'ai dit, il y a pas mal de jeunes qui jouent au soccer, je vais y aller pour le foot-golf. mais sans penser qu'il allait y avoir une pandémie puis que là, les jeunes allaient venir jouer au foot-golf ici, sur le terrain de golf. Je suis bien tombé puis c'est pas de ma faute pour le COVID-19. C'est vraiment pas de ma faute. Évidemment, on passe un peu au golf régulier et au foot-golf, mais au niveau des règlements, ça se semble pas mal. Il y a beaucoup de similitudes quand même. C'est la même chose. Le coup de départ se fait sur un cône de départ au lieu d'un petit golf. Puis c'est celui qui se rend à la coupe en moins de coups qui gagne le trou. Tu peux jouer à deux, à trois ou à quatre. Il y a seulement, je pense, la coupe qui est un peu plus grande pour avoir le ballon du soccer. Évidemment, je pense que les golfeurs aimeraient avoir aussi une coupe de cette sorte-là. Mais pour le foot-golf, c'est un autre dilemme. Oui, il y en a plusieurs qui m'ont demandé cette coupe-là sur les grilles, mais c'est une coupe de 24 pouces. C'est pour ça que c'est une bonne différence au niveau de la coupe de golf. Et les parcours sont sur le terrain même du golf. Donc là, comment est-ce qu'on peut jumeler le golf régulier versus ce sport-là pour ne pas non plus qu'il y ait d'accident? Bien, en fait, oui, c'est sur le parcours de golf, mais dans l'herbe longue. Donc, c'est vraiment en dehors des fairways. Puis, ça coupe un peu des fois un allé. Ça fait que jamais tu vas être dans le sens des golfeurs ou à peu près pas. Puis, il y a même un trou qui est carrément en dehors du terrain, bien, pas du terrain, mais en dehors des allées de golf. Au niveau des heures, est-ce que c'est les mêmes heures pour les deux sports? Est-ce qu'on a aussi des heures spécifiques pour pas non plus qu'on soit trop embrassé par ça? Bien, moi, cette année, on va commencer la saison, le 25 juin prochain, à partir de trois heures. Les golfeurs qui vont vouloir jouer au golf vont pouvoir s'insérer comme les joueurs de football vont s'insérer, mais à compter de trois heures, ce jour par semaine. On va essayer ça comme ça pour commencer. Puis, on va voir l'engouement puis de la demande. Puis aussi, la réaction foot-golfeur et golfeur, voir combien ça va se passer entre les deux. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que le foot-golf, s'il y a de la demande, il faudrait éventuellement rester comme un sport pour les années à venir. C'est-tu dans les plans? Oui, c'est dans les plans parce que quand je l'ai parti, quand je l'ai réfléchi pour le présenter, pour moi, c'était pour les prochaines années. Il y a même une association canadienne de foot-golf. Fait qu'on va embarquer dans la Fédération canadienne de foot-golf pour vraiment avoir notre club de golf, notre club de foot-golf enregistré. Absolument. Écoutez, je pense que si on voulait innover, je pense qu'on a une idée qui est bien appréciée et agréable à faire. Je pense que tout le monde pourrait trouver son compte. J'ai hâte de voir. Vraiment, là, je suis fébrile puis en même temps un petit peu nerveux pour voir, là, comment ça va réagir. Mais le téléphone ne dérougit pas depuis ce printemps des moniteurs, des entraîneurs qui veulent venir avec leurs jeunes jouer. Parce qu'il y a un certain challenge, parce que juste l'entraînement en terrain vaste, c'est juste l'entraînement. Tandis qu'ici, il faut que tu sois à la tête de l'adresse parce qu'il y a des trous de foot-golf qui sont dans des endroits où ça prend quelqu'un d'à droite. Alors, c'est maintenant l'heure de parler de sport, de sport local et aussi du sport des grandes ligues en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Salut, Martin. Maxime, parlons d'abord un peu de ce qui se passe dans la région. Oui, oui. Il semblerait qu'il y aura une saison de décaquée dans Charlevoix. Oui, mais vous savez que le décaquée, comme tous les autres sports, avait été cancellé à raison de la pandémie. Mais là, maintenant, au déconfinement de plusieurs sports extérieurs, l'allée, comme on l'appelle, Budweiser des Évouillements va en effet reprendre du service très bientôt. Quand je dis très bientôt, l'organisation qui, eux, cible le 2 juillet pour reprendre les hostilités. Donc, honnêtement, je pense que pour tous les joueurs, ça va être... disons qu'on va un petit peu se dérouiller les muscles, si je peux le dire comme ça. Est-ce que c'est une grosse ligue, ça, la ligue de décaquée? Oui, bien... Qui joue aux Évouillements? Oui, avec les années, on a eu... Je pense qu'on a commencé à 8 équipes. Ça l'a comme réduit avec les années parce qu'il y a des joueurs, à un moment donné, qui ne pouvaient plus ne jouer. Il y en a qui étaient disponibles, mais qui ne s'étaient plus là. Il y en a qui vieillissent, on ne se cachera pas. Donc, on s'est dit, on va juste baisser le nombre d'équipes. Par contre, on va augmenter le nombre de remplaçants et ça va venir un peu équilibrer les équipes si jamais des joueurs qui ne peuvent pas être là. Et honnêtement, je pense que cette vision-là a fonctionné. Avec le temps, on voit que ça fonctionne. Moins d'équipes, des réguliers stables, plus de remplaçants. Puis là, comme c'est là, bon, avec ce truc-là, on est en mesure non plus de ne pas tout en jouer à 5-6 puis d'avoir des présences qui durent toute la période. Donc, on recommence de ce côté-là le 2 juillet. Oui, 2 juillet. Alors, on parle par contre d'un calendrier un petit peu réduit pour l'année 2020 parce qu'au départ, c'était posé de commencer même depuis le mois de début juin ou même avant ça, si je ne me trompe pas. Donc, on va avoir, oui, en effet, des séries puis des saisons normalement jusqu'à la fin septembre, début octobre. Donc, oui, alors pour ceux qui se demandent le jeu, on parle peut-être encore d'un bon 3 mois de jeu devant nous et il faut préciser que ce sera des matchs à tous les jeux du soir. Anciennement, on avait 3 matchs par soir. Je pense que ça va être encore ça. Je pense que la formule ne changera pas malgré tout. Et pour les séries, si ça ne change pas, c'est 2 matchs par semaine une fois rendu là. Et il y a également du côté de la Ligue de softball, Budweiser, de Charlevoix, les activités reprennent également. Oui, bien en fait, eux, qu'est-ce qu'on arrive, c'est qu'on est forcé de prendre une pause cette année en raison de la pandémie. En fait, la raison principale, c'est que les deux équipes s'étaient un petit peu désistées à jouer pour cet été. Alors, on s'est dit on va patienter. Par contre, la Ligue féminine de Clermont, elle continue les activités. Donc, les filles continuent, les gars arrêtent. Sans faire de jeu de mots, mais c'est comme ça que je vais le lancer. Mais par contre, il faut préciser qu'il y a certains joueurs de la région qui, eux, veulent continuer. Donc, on essaie d'avoir, avec des membres d'autres équipes, des équipes extérieures, de voir si on ne pourrait pas peut-être se créer une petite ligue amicale pour non plus ne pas arrêter complètement. C'est le but. Bien, soit-on là parce qu'on sait que les amateurs de softball sont nombreux quand même dans la région. Oui, en fait, on le sous-estime, mais il y en a plus qu'on pense. Autant au niveau du baseball que du deck hockey, il y en a plus qu'on pense des joueurs dans la région. Dernier point qui n'était pas encore déconfiné, bien, parmi les derniers endroits qui n'étaient pas encore déconfinés, il y a les gyms. Puis, ils ont eu des bonnes nouvelles cette semaine, les gyms. Oui, bien, on sait que les gyms, c'était un peu la dernière étape du confinement que Legault a annoncée. Donc, oui. Alors, on peut dire, bien, en fait, dès maintenant, ceux qui sont prêts peuvent le faire. Mais pour la région, on parle du 2 juillet, une ouverture à la fois pour les gyms de Bessin-Paul, le Formeau Max, à leur clientèle. Est-ce qu'on sait un peu quelles seront les mesures de protection que l'on va prendre? Parce que ce n'est pas évident. On est sur des appareils, on sue. Oui, exactement. Ce n'est pas évident quand même. Oui, mais comme mesure comme telle, honnêtement, je pense que la principale, ça va être pour, je pense, pour la clientèle, l'obligation de désinfecter chaque appareil après chaque utilisation. Quoique ça, honnêtement, à ma mémoire, on le faisait déjà un peu avant que la pandémie arrive de désinfecter. C'est juste une question d'hygiène et de respect. Oui. Donc, je pense qu'honnêtement que ça va être le facteur numéro un de désinfecter au complet l'appareil après chaque utilisation. Évidemment, il va y avoir aussi, qu'on le voit bien un petit peu, un 2 m de distance pour non plus ne pas faire exprès. on a distancié les appareils. Mais oui, je pense que ça va être, honnêtement, les deux critères principales qu'il y a. Après ça, ça va être de voir un peu selon l'emplacement, selon les équipements, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus. Mais comme facteur principal, comme tout le monde, ça va être ça, comme j'ai mentionné. Parlons un peu des grandes ligues. Là, le retour à la normale, ce n'est pas si simple que ça, notamment au niveau de la Ligue nationale de baseball. Là, les négociations ont été réglées. Bon. Comme on le disait, pour reprendre ton jumeau, Martin, on va arrêter de frapper des fausses balles partout. Oui, c'était 3 balles, 2 brises, 9e manche. Exactement, ça allait être ça durant longtemps. Mais là, oui, c'est réglé. Il y a les joueurs qui ont finalement accepté l'offre de la Ligue après, non pas moins, de 4 offres refusées. 4 offres. 4 offres. Donc là, à un moment donné, en fait, on a accepté les critères. Honnêtement, je n'ai pas compris de différence pourquoi on a accepté là et pas avant. Tiens, on dit que, encore une fois, ça va être une année de 60 parties à compter du 24 juillet. Mais encore là, le principal point, c'était les salaires. On se souvient que les salaires, les joueurs, honnêtement, en fait, le problème, c'est qu'autant de la Ligue que des joueurs, on ne voulait pas personne faire la moindre concession. Et c'est là que ça bloquait. Et là, bien, avec l'acceptation, on n'a pas encore tous les détails côté financier parce qu'évidemment, on cache un peu les données. Oui. Mais c'est sûr et certain que si on a accepté, c'est parce qu'à quelque part, au niveau financièrement, les joueurs et la Ligue ont vu que les deux parties étaient gagnants-gagnants. Avec tout intérêt à continuer. Exactement. Alors, on parle de 60 matchs en dedans de 66 jours. Donc là, les équipes... Ça va être rapide, hein? Oui, honnêtement, ça va être rapide. Pour le vrai, ça va être rapide. Et même, les équipes, les équipes vont pouvoir commencer à 30 joueurs au début. Et plus ça va aller, plus que les joueurs vont descendre. Donc, 30, 28, 26. Parce que là, je pense qu'à vue que les ligues mineures, eux, ont été arrêtées, on a le pouvoir de mettre des joueurs de plus dans la formation. D'amener plus de gens. Tout à fait. Mais par contre, on ne pourra pas faire ça constamment. Plus ça va aller, plus que, à un moment donné, les joueurs qui n'ont pas d'affaires là vont s'en retourner chez eux comme tels. Est-ce qu'il n'y a pas des rumeurs que des joueurs qui ont été infectés dans différentes équipes qui ont attrapé la COVID? Oui, bien ça, on a fait la petite part qu'on avait. On sait que du côté des Phillies, on a eu plusieurs joueurs qui avaient été contaminés. Puis là, ça a fait éclosion. Assez qu'on avait fermé les centres d'entraînement en Floride, en Arizona, partout. Le complexe des Jays situé à Dundin également avait été fermé en raison des symptômes. Donc oui, là, honnêtement, je pense qu'en Starville, on a eu une petite peur comme telle qu'on n'ait pas de match. Mais là, du moins, si on a accepté l'offre et qu'on relance, ça veut dire qu'à quelque part, les joueurs sont en santé ou du moins sont en bonne position pour réussir à s'en sortir. Donc, on aura au moins deux mois de baseball cet été, le baseball des grandes ligues. Absolument, absolument. Donc, écoutez, je peux te dire que ça va être un marathon. On parle de 60 matchs en 66 jours avant les séries. Dans combien de stades, finalement? Ça va être... Là-dessus, on parle encore de deux stades. OK. Parce que je pense qu'on ne pourra peut-être pas rentrer tout le monde dans le même stade. Oui. Et surtout, si on veut faire ça dans un espace d'à peine trois mois. Fait que oui, il va y avoir deux stades. Au début, on avait Orlando. Je pense que c'est encore le même stade qu'on parlait à la fois pour ça et le basketball. Ça va être à revérifier. Mais oui, on a encore deux stades de prévu si tout va bien. Parce qu'il faut les faire jouer, ces gars-là. Oui, puis ils vont être en confinement pendant la saison. Oui, ce confinement, autant on parle d'hôtel, le stade, les deux ensemble. Ça va être le voyagement uniquement entre ces deux pôles-là et non pas ailleurs. Il n'y aura pas de restaurant, pas rien d'autre. Bon, bien, tant mieux si on pourrait avoir un peu de baseball. Puis en même temps, on va avoir du hockey, les éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Absolument. Et là, encore une fois, au hockey, même pressé, on avait des joueurs contaminés, même de Lightning, que je pense qu'il y avait pratiquement huit joueurs de contaminés, qu'on a été obligés de fermer les portes, encore une fois, de l'entraînement. Austin Matthews, vedette des Maple Leafs, qui lui aussi, selon des sources, avait été contaminé. Fait que là, on se disait, là, ça ne va pas bien. On parle de revenir, mais les gars commencent à être contaminés. Oui, puis on rentre ça dans la chambre des joueurs. Oui, bien, exactement. Mais là, présentement, malgré tout, il n'y a rien qui indique le contraire d'un retour parce que là, Tampa Bay a réouvert ses portes, ce qui veut dire que ça regarde bien. Et aussi, il y a des joueurs qui parlent, comme on sait, Kevin Price, lui, est partant pour un retour. Par contre, il veut juste qu'on demeure prudent pour la COVID. Devin Dominic, le gardien du Wild également, qui lui, constate que la COVID dans le monde du sport, c'est peut-être pire qu'on le pense. Lui, je pense qu'il pense que le monde, pas qu'il exagère, mais ça veut dire, commençons par le commencement et après, on verra ce qui va arriver en temps et lieu. Il semblerait également que les entraîneurs de plus de 60 ans ont la liberté ou non de se présenter en arrière du banc. Alors, qu'a fera Claude Julien? Oui, absolument. Bien, écoute, là, Claude Julien, ça a été une saga qui a parti sur les réseaux parce qu'évidemment, on se demandait s'il allait être là ou non. Alors là, on s'est dit, bon, mais c'est peut-être le temps de donner une chance à Dominic Ducharme ou à d'autres joueurs. Peut-être que là, on va peut-être avoir un plan de match beaucoup plus à l'attaque. Là, bon, évidemment, on a commencé que Julien, bon, était peut-être dépassé. Donc, les rumeurs sont parties. Oui, les rumeurs sont parties. Là, c'est que de dire. Par contre, Julien a mentionné que probablement qu'il va être en mesure de revenir derrière le banc. Ça, c'est officiel. Mais bon, là, à savoir si on ne pourrait pas laisser la place à Dominic Ducharme ou Joël Bouchard de s'amener avec un plan peut-être plus offensif que M. Julien, ça reste à voir. Mais oui, honnêtement, dernièrement, ça a été une rumeur que M. Julien n'était peut-être pas à son poste. Et ça, ça a dû faire plaisir aux amateurs de sport. Pouvoir parler de hockey, on garde-tu le coach, on ne garde pas le coach, on change de coach. Alors là, on sent que la saison recommence même si on est en plein été et en pleine canicule. Oui, bien, il faut dire que Claude Julien, on ne se cachera pas, Martin, ça fait des années que les fans de Montréal veulent le voir partir sans se retenir. Alors là, de voir que le coach principal pouvait laisser sa place à des gars plus offensifs, là, la machine a parti, puis là, ils ont comme, bon, là, Julien est dépassé, Julien est terminé, Julien. Écoute, ça fait partie du sport comme tel. En terminant, qu'est-ce qui arrive avec la Ligue canadienne de football? On n'a pas de nouvelles. Non, bien, eux, honnêtement, sont d'amitié dans... Ça serait commencé, normalement, là. Oui, on est dans le trouble des Canadiens de football parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est que M. Ambrose, qui est le DG, en fait, de la Ligue, le président de la Ligue, lui, actuellement, il ne parle pas à personne, autant aux joueurs qu'aux équipes, parce qu'il faut savoir que les joueurs... Il est en dépression chez eux. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut savoir que les joueurs, eux, il y en a que c'est leur gagne de pain. Donc, tu sais, s'ils veulent avoir un petit peu du pain et du beurre à mettre sur leur table, ça fait un plan de relance. Et là, le problème, c'est que M. Ambrose, lui, ne parle pas à personne. Là, présentement, même, ce qu'on dit, c'est que c'est comme si la Ligue pique du nez et lui, en tant que capitaine, regarde ça et ne fait rien pour redresser la barque. Fait que là, c'est là qu'on se demande, tu sais, est-ce qu'il... Excusez-moi le terme, est-ce qu'il s'en fout carrément? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Les joueurs veulent avoir un plan de retour, un plan de relance. On sait que les Alouettes, même, il y a un joueur qui a pris sa retraite parce qu'il ne voyait pas le bout du tunnel. La Saskatchewan, on est dans le déficit financièrement budgétaire parce qu'on n'apprend pas les choses. Et là, bien, tu as notre commissaire qui, lui, s'en vient. Pas de parole, pas de discours. On a regardé ça aller pratiquement, comme je le disais, un peu, un jument-foutisme. Donc là, oui, pour les joueurs, c'est inquiétant. Alors, ça augure pas bien pour la Ligue canadienne de football. On souhaite un retour, on souhaite une relance, on souhaite que les joueurs s'en sortent, on souhaite que l'argent puisse les aider. Mais présentement, non, je peux dire que ça inaugure pas bien du tout. Maxime Jodouin, merci beaucoup pour cette tournée des sports. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Alors, c'est tout pour notre émission d'actualité cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. En terminant, on va vous montrer quelques images de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il faut dire maintenant, bien sûr, la fête nationale. Le SANA, le service d'accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix, avait convié des nouveaux arrivants de différentes nationalités, incluant bien sûr des Québécois, à se réunir autour du feu le 23 juin dernier pour célébrer notre fête nationale et la célébrer d'une façon multiculturelle. Et on vous souhaite à tous la meilleure des semaines. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada